C'est parti pour une vidéo en français Donc en fait l'idée c'est que dès que je vais faire une vidéo en anglais Je la ferai aussi en français parce que je sais qu'il y a beaucoup de francophones sur internet Sur ma chaîne et vous parlez pas forcément anglais Et c'est vrai que pour certaines vidéos c'est pas très très grave si je parle en anglais Mais pour d'autres où j'explique des choses Ça peut être un peu compliqué Surtout que je sais que pour certains produits c'est pas hyper facile Moi je sais que si j'avais eu des vidéos qui m'expliquaient où les trouver Combien ça coûte, où c'est qu'il faut pas acheter, où c'est qu'il faut acheter Ce genre de choses, j'aurais vraiment apprécié Alors je vais pas faire de la mauvaise pub pour les sites français ou quoi Mais c'est clair que je recommande vraiment 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 pas d'acheter en France Pour tout ce qui est marque Copic Parce que c'est super cher Le truc c'est que je sais pas si c'est vraiment encore disponible à l'étranger Il faut vous renseigner parce que moi j'ai commandé il y a pas mal de temps déjà Et en fait la petite histoire c'est que là où j'ai commandé ils ont déménagé aux Etats-Unis Donc je ne sais pas si maintenant ils peuvent livrer en France Vous pouvez toujours essayer, je mettrai le lien en dessous de là où j'ai acheté Et je vais vous dire de toute façon où j'ai acheté et pourquoi j'ai acheté là Mais voilà j'avais envie de faire en français aussi Et je pense que pour moi c'est plus simple aussi de m'expliquer Et dès que je ferai une vidéo tutoriel ou des petites astuces ou quoi Ou des revues, des reviews sur des produits Je la ferai aussi en français, c'est beaucoup plus simple pour moi de filmer deux fois Plutôt que de faire un biomontage sur l'ordi Et d'enregistrer ma voix, c'est pas très naturel Du coup je préfère carrément refilmer Voilà pour la petite intro Ensuite aussi je voulais juste avertir au cas où vous vous demandiez si je suis morte En fait je pense que ma chaîne Youtube va être un petit peu morte pendant quelques semaines Parce que l'idée c'est que je me suis coupé le doigt en fait Et c'est très très loin à guérir, je me suis coupé la moitié du pouce Et c'est super loin à guérir, évidemment c'est la main droite Donc je ne peux pas dessiner, je peux juste faire un peu quelques croquis comme ci comme ça Mais je ne peux pas vraiment tenir les feutres Et je ne peux pas attraper des choses, c'est super super énervant Mais du coup voilà, il y aura sûrement des petits trous Il y aura un vide sur ma chaîne le temps que ça grisse et que j'ai le temps de filmer d'autres vidéos J'ai essayé quand même de faire quelques updates Mais bon, pour l'instant c'est un peu mort Alors c'est parti pour le Copic Hall Donc en fait, l'idée c'est que j'ai dépensé beaucoup d'argent Alors ne mettez pas les commentaires genre Oh là là je suis riche, j'ai 27 ans Déjà, donc je viens d'avoir 27 ans Donc je suis vieille J'ai pas l'impression d'avoir 27 ans mais c'est pas grave J'ai un travail à plein temps qui ne rapporte pas des masses Mais qui me permet quand même de faire quelques commandes et de gagner un peu d'argent Et j'ai beaucoup beaucoup économisé Et je dépense pas d'autres trucs J'ai pas en boîte, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'essence à payer J'ai pas de... voilà, mes frais Mais c'est vraiment toujours dans mes produits Voilà, dans tout ce qui est fourniture artistique Donc gardez ça en tête C'est pas... je roule pas sur l'or du tout Mais j'ai vraiment économisé pendant des années Pour pouvoir, voilà, me payer ce genre de choses Ensuite, c'est vrai que j'ai fait une grosse commande En fait j'avais pas du tout prévu d'acheter autant J'avais prévu de le faire, voilà Proportionnellement au moyen que j'ai en gros D'acheter tous les 2, 3 mois, 3, 4 mois Faire une petite commande Et puis, voilà, progressivement en fait Au bout d'un ou deux ans J'aurai ma collection de Copic, les encres en fait Parce que c'est les encres qui me manquaient Et ce qui s'est passé, c'est que là où j'ai commandé Donc en fait j'ai commandé sur Page Hydro Je vais vous montrer, donc j'avais déjà tout ça J'avais fait en fait une commande J'avais la moitié de ces encres là Et j'ai dû faire une autre commande Enfin je dis j'ai dû faire, enfin rien ne m'obliger Mais en fait l'idée c'est qu'ils allaient déménager aux Etats-Unis Chez Page Hydro Et le gérant m'a dit qu'ils allaient avoir une politique de livraison un peu différente Ça veut dire qu'il y avait un risque en fait de ne pas pouvoir les commander Et de ne pas pouvoir les livrer en France En sachant donc que le prix est hyper compétitif C'est à dire que, alors je vais vous donner un tarif Parce que c'est le seul que j'ai en tête comme ça Mais si vous commandez les encres en France Le moins cher c'est le géant des beaux-arts Mais ça reste très très cher Puisque c'est 11 ou 12 euros l'encre Hein, j'ai bien dit 11 ou 12 euros l'encre Alors que moi je les ai payés 5,40 euros Donc voilà, juste pour vous dire la différence Je vous recommande vivement Si ça marche encore d'aller sur le site canadien de Page Hydro Je mettrai un lien en dessous Je ne suis pas payée pour dire ça du tout C'est vraiment mon opinion Et c'est comme ça que je l'ai vécu Ils sont super sympas Alors évidemment il faut communiquer en anglais Mais le gérant est super, il répond de mail et tout Ils m'ont fait un code réduction Enfin c'était vraiment génial Donc ce qui s'est passé, en gros Il fallait que je me décide à commander toutes mes encres Et à dépenser genre 500 euros quoi Ou alors attendre En me disant que peut-être il faudrait que je les commande Au géant des beaux-arts Et du coup ça m'aurait coûté quasiment 1000 euros Bon, alors en gros j'ai fait ma décision assez rapidement Je dis je ne peux pas laisser passer un truc pareil Ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé en fait Au géant, enfin j'ai envoyé un mail au service consommateur du site Code du Pays du Hydro Pour leur demander s'ils ne pouvaient pas me faire une petite réduction Ou m'offrir genre 2-3 couleurs ou quoi Et en fait ils ont accepté de faire 15% de rabais en fait Ils ont fait un discount de 15% sur ma commande Donc ça m'a fait genre, je ne sais plus Genre 85 euros, 90 euros de moins Ce qui n'est pas rien Du coup ça m'a coûté un peu plus de 400 Je ne sais plus genre 420, 430 euros Quelque chose comme ça Alors ça reste beaucoup d'argent Mais si vous comparez par exemple par la commande sur Géant des Beaux-Arts Où ça coûte pratiquement 1000 euros Voilà, j'ai tout de suite pris ma décision Je les ai commandé sur Pays du Hydro Parce que je veux dire, je n'ai pas payé ça 1000 euros C'est du vol quoi Quand on voit, c'est deux fois plus cher de commander en France C'est se demander pourquoi après l'économie française est dans la mouise Parce que quand on voit le prix et la marge qui se font Je suis vraiment choquée Parce que bon ok, je sais qu'il y a plus de taxes et de charges en France Mais voilà, enfin moi je commande sur Internet Alors j'avais un peu peur au départ de commander sur Internet Parce qu'une fois j'ai commandé au Japon J'avais acheté tous mes chao là-bas Et j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir des frais de douane de 59 euros Mais en fait, il ne faut pas trop vous y fier Parce que moi je sais que j'ai commandé genre 6 fois chez Pays du Hydro Et je n'ai jamais jamais payé de douane Parce qu'en fait, ça arrive par la poste normale Il faut prendre vraiment les frais de port les plus bas Le truc, la commande va partir par bateau en fait Moi ça a mis pratiquement 2 mois pour arriver Ces encres là Je les ai commandées genre fin octobre Elles sont arrivées mi-janvier, tout comme ça Donc c'est très long, vous n'avez pas de suivi Mais la commande elle arrive et c'est livré par la poste en fait Et du coup comme c'est livré par la poste Et que c'est un colis basique Qu'il n'y a pas de... Il est peu probable que vous ayez des contrôles de douane Moi en fait, quand j'ai commandé au Japon J'ai eu un contrôle de douane Parce que le colis ressemblait à de la drogue Littéralement C'était deux boîtes en plastique Emballées dans du papier bulle Emballées dans du sac poubelle Et emballées dans du scotch Et ça, c'était pas écrit dessus Mais franchement, on aurait juste dit que le colis Il appelait en disant Eh oh, contrôlez-moi On dirait que je suis de la drogue Alors voilà, j'ai eu très très bas Et quand j'ai vu le colis en fait Je me suis dit, ouais bah forcément Vu la tronche de l'emballage Alors c'était très bien protégé Mais ça paraît logique d'avoir été contrôlé Parce que franchement, ça criait Ça criait, contrôlez-moi Alors que les commandes, quand j'en vois Chez Péjidro, en fait Ça arrive en carton de base d'emballage Ou en enveloppe bulle Pour les petites commandes Et j'ai jamais eu, jamais eu de contrôle Donc si ça marche Chez Canada Péjidro Je vous recommande vivement de commander là-bas Du coup Alors je vais partir pour le Copic Hall Maintenant que j'ai pu raconter ma vie Sur comment je les ai achetés Pourquoi, tout ça Donc ce que j'ai fait en fait J'avais fait, pour ceux qui connaissent pas J'ai mon Perfect Copic Set Donc je mettrai le lien quelque part C'est une vidéo en anglais Que j'ai fait il y a pratiquement deux ans Où en fait j'expliquais en gros Les couleurs Le Best Choice En gros Qu'est-ce qu'il fallait avoir comme teinte Dans votre collection Et en fait j'ai été un peu Je suis un peu retournée dans cette histoire Savoir quelles couleurs il me fallait vraiment Quelles couleurs j'avais besoin Quelles couleurs n'étaient pas hyper nécessaires Et j'ai délimité en fait Sur quatre boxes comme ça Enfin quatre boîtes Où j'ai en gros mes rouges, oranges, roses là-haut Là j'ai toutes mes couleurs Type marron Vert Vert jaune Et jaune en fait Toutes ces teintes là Donc c'est un peu compliqué C'est un peu mélangé Mais bon Là c'est tous les turquoises et les bleus Et là-bas en bas J'ai les violets Tout ce qui est bleu, violet Et les gris Voilà Et en fait j'ai fait la couleur correspondante Donc là j'ai toutes mes teintes claires Toutes mes teintes moyennes et foncées Et en fait L'idée c'est que chaque couleur ici Correspond à un encre A une encre C'est vrai que j'ai pas besoin D'avoir mes encres là Je pourrais les ranger ailleurs Mais j'aime bien Parce que moi je sais exactement Voilà Quelle couleur correspond Et puis j'ai pas besoin D'aller la chercher je ne sais où Et en fait ce qui s'est passé C'est que donc je me suis dit Quelle couleur vraiment il me faudrait Quelle couleur je n'en ai pas besoin Et ce que je voulais vous montrer vite fait C'est qu'en fait ici Donc ça c'est mes doublons C'est à dire que ces couleurs Je les ai en double Donc là par exemple j'ai un copy sketch Que m'avait offert Péjidro Parce qu'il me manquait un feutre Dans une de mes commandes Et ils ont été super sympas Ils me l'ont carrément envoyé En sketch Donc ça c'est super cool Il y avait un feutre qui était animé Et tout Ils l'ont remplacé Enfin vraiment génial Et ce qui se fait en fait Donc du coup j'ai quelques doublons Parce que en fait C'est quand j'avais acheté Mes feutres individuellement Et qu'après j'ai acheté au Japon Bah j'avais commandé le set complet Et du coup je me suis retrouvé Avec des feutres en double J'en ai vendu quelques-uns A une fille en France En fait qui avait du coup Qui était intéressée Par pas mal de couleurs Donc c'est pour ça Que la boîte est un peu vide ici Mais en gros voilà Ça c'est mes doublons Donc moi j'en ai pas Particulièrement besoin Ils sont quasiment neuf Mais bon je les garde Et puis je les userai quand même Et puis au pire Je pourrais remplacer La mine pinceau Si jamais c'est usé Donc ensuite Ça par contre C'est pas vraiment des doublons C'est des couleurs en rab C'est à dire qu'elles ressemblent Beaucoup aux autres Donc je vais vous prendre Une pif Le R27 Donc qui est le cadmium Rouge de cadmium Cadmium red Cette couleur là Elle est tellement proche D'une autre couleur que j'ai Bah que du coup Je l'ai pas commandé En fait en encre Ça me servait un peu à rien Je vais prendre un autre exemple Par exemple Le BV17 Donc Deep Reddish Blue Et bah j'ai trouvé Que c'était pas assez Voilà C'était pas assez important Par rapport à d'autres Teintes qui se ressemblent beaucoup Donc en gros C'est des Voilà c'est des extras Des couleurs Que je vous recommande pas C'est pour ça que je voudrais Vraiment Si vous pouvez vous le permettre Évitez d'acheter les sets De Chao Les sets complets Parce qu'il y a des teintes Qui se ressemblent beaucoup Il y a 180 couleurs Dans la marque Dans la collection Des Chao Et moi j'en ai peut-être Genre Je dois avoir 150 Même pas 150 couleurs Parce que j'en ai Bon allez peut-être 150 Un truc comme ça Donc il y a vraiment des teintes Vous en avez pas besoin Donc si vous pouvez Acheter séparément C'est un petit peu plus cher Mais voilà C'est à vous de voir À calculer Peut-être qu'acheter Le set complet Ça vaut quand même le coup Même si vous avez des doublons Mais moi je sais Que honnêtement Vous n'avez pas besoin De toutes les teintes Et surtout La collection de Chao Elle est suffisamment bien faite Moi je sais qu'en sketch Je dois en avoir Allez j'ai une dizaine de couleurs Qui n'existent pas en Chao Mais voilà quoi C'est vraiment C'est pas essentiel D'avoir les 300 Je sais plus combien Il y a 300 couleurs Toutes comme ça À vous de voir Mais voilà Je recommande juste comme ça Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai vraiment Passé du temps À calculer Quelles couleurs je voulais Quelles couleurs Pour mélanger Les trous que j'avais Dans ma collection Il y avait 2-3 endroits Où c'est pas très facile De mélanger sur des violets Tout ça Donc j'avais certaines teintes C'était un petit peu compliqué Donc j'ai racheté un petit peu Des couleurs Progressivement Et en fait La dernière commande que j'ai faite Donc c'est celle qui m'a coûté très cher J'ai racheté En me disant Bon c'est la dernière fois Que j'achète Des copiques Parce qu'après Ça se trouve je ne pourrais plus Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai pris En fait des extras Des couleurs en fait Hyper pastels Parce que quand je travaille À l'aquarelle J'ai déjà une base En fait Donc j'ai une couleur peau Sur mon personnage Et quand je veux venir Obrer un peu Et faire plus foncé Et bien souvent J'ai été oublié En fait De prendre une couleur Style Le skin white Le E Double 0 Ou le triple 0 Et en fait C'était déjà trop foncé Parce qu'on voyait La démarcation Donc en fait Du coup j'ai acheté Les 4 0 C'est toute la marque En fait des 4 0 Donc là c'est le floral white Le blanc floral On peut dire ça comme ça Et c'est le E 4 0 Donc qui est un ton cher Très 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 pastel Mais quand vous le mettez En superposition Sur Bah moi quand je le mets Sur de l'aquarelle En superposition Et bien ça fonce légèrement Sans être Une couleur plus foncée Que l'aquarelle Ça permet vraiment De Voilà De travailler son dégradé Progressivement Donc c'est super Et je l'ai acheté En sketch Parce qu'il n'existe pas En tchao Mais j'avoue Que moi je préfère Le tchao Il est plus facile à manier Mais bon du coup Je l'ai pris en sketch Les sketchs Ils sont à Je sais plus 4 euros 50 Comme ça Alors que genre Vous avez sur les sites français Qui font les sketchs Ils sont facilement A 7 euros C'est hors de prix Donc je vous en supplie N'achetez pas en français Si vous avez besoin d'aide Pour commander sur PNJDRO Je me ferai un plaisir De vous aider Parce que je recommande Vraiment de les commander Là-bas Si ça marche encore Evidemment pour la livraison Aux Etats-Unis La livraison du Canada Vers la France Essayez de voir avec eux Au pire Mais bon voilà Vraiment C'est vraiment pas cher Enfin c'est pas cher C'est cher pour un faute Mais c'est beaucoup moins cher Qu'en France Alors ensuite Au niveau des couleurs pastels J'ai aussi pris le Yellow Green Donc YG40 Le Lily White Donc ça va avec le Mimosa Yellow Que j'utilise dans tous mes dessins Il est où mon Mimosa Yellow Donc c'est celui-ci je crois Pas du tout Raté Il est où Là Donc c'est cette teinte là Qui est un verre d'eau Légèrement anis On va dire Et en fait ça c'est la teinte Qui est juste en dessous Donc qui est légèrement plus claire Et je m'en sers dans quasiment Tous mes dessins Donc Enfin celui-là je ne m'en suis pas encore servi Mais je veux dire Là je m'en sers dans tous mes dessins Du coup j'ai pris la teinte Qui est plus claire Qui va juste avec Après mon teinte pastel J'ai également pris le Yellow Le jaune en fait 4.0 Donc qui est aussi un jaune très pastel Que j'utilise pour les fonds En fait Quand je travaille avec des jaunes Des fois J'aime bien quand Ça se fond vraiment avec le blanc Et j'aime pas trop utiliser le blender Parce que ça a tendance à A diluer les couleurs Bizarrement Ça fait des auréoles Et tout j'aime pas trop Du coup j'ai pris un jaune tellement clair Qu'en fait quand on le met sur du blanc Ça se fond avec C'est pour ça que j'ai pris celui-ci Ensuite en teinte pastel Pas tout à fait pastel Mais c'est quand même assez clair C'est le BG11 Donc ça c'est la teinte que j'ai prise Parce qu'en fait J'avais un trou dans mes couleurs Donc je vous explique J'avais ces deux là Donc c'est le Le BG10 Et le BG15 Mais bien sûr Allez-y Tomber Je sais pas si ça va faire la maison BG10 BG15 Donc en fait c'est la J'ai le Cool Shadow Et le Aqua Je crois Voilà Cool Shadow et Aqua Et en fait Ces deux teintes sont un peu trop proches Et j'avais vraiment Pas trouvé une teinte Qui se colle bien Entre les deux J'ai des teintes qui sont entre les deux Mais c'est pas tout à fait la même Les mêmes tons La même famille Du coup ça marchait pas Alors du coup J'ai tout simplement pris la couleur Qui est entre les deux Puisque c'est le BG11 Qui me permet de faire des mélanges Un peu mieux C'est un confort Non négligeable Parce que j'utilise beaucoup Les bleus et les turquoises Du coup j'en ai pris Après Qu'est-ce que j'ai pris de beau J'ai pris le H rose Donc c'est cette couleur là E70 Et en fait Cette teinte là Elle est absolument géniale Alors en fait Elle va avec une autre couleur Qui est géniale Qui est le E71 Champagne C'est la teinte qui est plus claire En fait C'est de la même famille Et ces couleurs là Sont J'appelle en fait Des couleurs Des mélangeurs universels On va dire C'est à dire qu'elles vont Avec plein d'autres teintes Elles font des mélanges super Elles peuvent s'appliquer Avec des Parce qu'en fait C'est une espèce De Une couleur neutre On va dire Qui peut se mélanger Avec d'autres Elle peut être En base Ou En ce qu'on appelle Pour faire des glacis Alors je vous expliquerai un peu Si jamais ça vous intéresse Je ferai une vidéo Dites moi en dessous Si ça vous intéresse En fait D'avoir un peu Le top 10 Des couleurs à avoir Parce que Honnêtement J'ai des certaines teintes Je pourrais pas vivre avec Je pourrais pas faire sans En fait Elles sont Spécifiques Elles vont pas vraiment Dans une famille de couleurs Parce qu'elles sont A la fois Celle-ci par exemple Elle est à la fois Rose Grise En même temps En couleur peau Orange Enfin il y a vraiment de tout Dedans C'est vraiment des teintes particulières Qui vont avec plein d'autres teintes Donc Voilà Si ça vous dit Je ferai une vidéo Dites moi en dessous Si vous voulez une vidéo Un peu sur ces teintes là Particulaires Parce qu'honnêtement Je pense qu'il y a des couleurs Il faut les avoir Donc en fait Cette couleur là C'est une Je vais vous montrer Un petit couleur swatch Donc c'est celle du haut là C'est un espèce de vieux rose grisé Très Quand on la voit comme ça C'est un peu basique Mais en fait C'est vraiment une couleur neutre Qui a plein d'avantages Donc voilà Je l'ai prise Parce qu'elle est absolument géniale Et je l'ai en recharge aussi Donc je suis très contente Parce que je sens Que je vais m'en servir Dans tous mes dessins Ensuite J'ai pris également Le V99 Donc c'est aubergine Et cette teinte là Elle est un peu plus spéciale On va dire C'est une espèce de violet foncé Légèrement grisé C'est une teinte un peu particulière Je ne sais pas trop Exactement quand je vais m'en servir Mais en tout cas C'est pareil C'est une couleur Qui peut ombrer en fait Pas mal de couleurs On peut la mélanger Avec du bleu En fait c'est ça Les copiques De toute façon On peut les mélanger avec tout C'est des couleurs Translucentes Translucides Du coup je l'ai pris Et en fait Je n'ai pas la recharge Parce qu'apparemment Ils ont arrêté la fabrication C'est un peu dommage Mais bon C'est un sketch Je ne m'en servirai pas Souvent souvent Donc je pense Qu'il va me durer Pas mal de temps Donc voilà J'ai pris ça Et la dernière couleur Que j'ai acheté En fait C'est le E79 Donc c'est un marron Légèrement Qui tend plus Sur le gris rouge Je ne sais pas comment l'expliquer C'est aussi une teinte un peu spéciale Je ne pourrais pas vous décrire plus Que marron rouge Qui en fait s'appelle Cachou Et donc voilà Je l'ai pris en Tchao Parce que moi je préfère des Tchao Comme je vous ai dit Et c'est moins cher en Tchao Voilà voilà Et le dernier truc Non pardon Le dernier truc que j'ai acheté En fait Avec les encres J'ai aussi acheté des recharges Parce que mes feutres Ils ne sont pas tous morts J'avais juste une mine pinceau Au bout de 4 ans d'utilisation J'ai une mine pinceau Qui a rendu lame Qui a un trou Donc je l'ai changé Donc j'ai pris aussi des recharges Au cas où Et j'ai aussi pris La version mine biseautée Parce qu'en fait Je ne suis pas très maligne Des fois quand je ferme Le feutre Je vise pas très mal Je vise très mal pardon Et j'ai cassé Deux mines Comme ça En faisant un trou Au bout En enlevant un morceau Bon on peut quand même S'en servir Mais du coup Ce n'est pas hyper agréable Et quand on les voit neuves Je me suis rendu compte Que j'en avais vraiment Quelques-unes qui étaient usées Donc du coup J'ai pris un paquet Je m'en suis déjà servi Comme pouvoir Le paquet est ouvert Et ce n'est pas donné Pour des bouts de plastique Je ne sais pas en quoi c'est fait En tout cas c'est vrai Que ce n'est pas donné Mais bon Ça évite de racheter un feutre C'est quand même moins cher De remplacer de la mine Et même si vous en servez souvent Voilà Ça ne suffit pas très très vite non plus Mais j'ai quand même pris Des recharges au cas où Voilà Pour histoire de De voir venir Si jamais dans 2-3 ans J'ai un feut qui est mort Je serais bien contente de les avoir Et donc La dernière chose que j'ai acheté En fait c'est toutes mes encres Alors je ne vais pas vous dire Toutes les couleurs C'est un peu chiant Honnêtement Je vais faire un petit plan Pour que vous puissiez regarder Et zoom Je vais zoomer dessus Tout simplement Comme ça vous pourrez Faire pause Et regarder les teintes Que j'ai acheté ici Il me fait la mise au point Donc vous voyez En fait j'ai des teintes J'ai du rose J'ai du bleu J'ai du orange J'ai des bleu violet J'ai des turquoise Des vert J'ai vraiment acheté de tout Pour finir ma collection En fait J'ai pris Beaucoup de teintes pastels En fait J'ai l'impression Que j'ai plus de teintes pastels Que foncées Mais bon Ça c'est pas Ça c'est mon C'est parce que voilà Les teintes foncées En fait je m'en sers très peu Je sais que j'ai des fautes Je vais même Je vais les remplir Peut-être une fois par an J'en sais rien Parce que je m'en sers très très peu Mais Ou deux peut-être Bon c'est pas très très grave J'ai été remboursée Par la société Parce qu'il y avait des gens Qui étaient en rupture de stock Et qu'ils avaient plus en fait J'avais un peu peur De ne pas être remboursée Comme c'est un site étranger J'avais pas vraiment de Voilà De procédure en fait A part dire Rendez moi mon argent Mais C'est des pros Parce que voilà Ils ont mis le temps Mais ils m'ont rendu mes sous Donc c'est super Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je crois que c'est tout Pour cette vidéo Donc c'était mon Voilà mon petit Enfin mon gros copic haul Donc je vous disais Si vous voulez que je fasse des vidéos Sur les copics Des spécificités Dites moi en dessous Je vous ferai la vidéo Parce que je veux pas que ce soit trop long ici Ça c'est vraiment le haul Et Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire aussi Si ça vous intéresse J'ai fait des versions J'ai fait la J'ai fait un autre haul En fait je vous mettrai le lien quelque part J'ai fait un autre haul Sur vraiment plus crafting Fourniture artistique Voilà De papier machin Peinture C'est un autre Voilà c'est pas vraiment les copics Du coup je voulais séparer les deux J'ai aussi Je voulais vous montrer en fait Vite fait J'ai un peu de temps quand même Histoire de pas faire de jaloux Parce qu'en fait je l'ai mis sur la version anglaise Je vais enlever ça Voilà Tous mes feutres Et en fait ce que je voulais vous montrer C'est parce que j'ai fait une vidéo Donc sur mon artbook Et l'idée c'est qu'on voit pas du tout Enfin on voit très mal les images Parce que la lumière est pas terrible Et je pense qu'on se rend pas bien compte De quoi ça ressemble Donc je l'ai mis dans la version anglaise Je vais le faire aussi dans la version française Tant qu'à faire Donc ça c'est mon artbook Donc il est toujours disponible sur ma boutique Il est assez épais On attend le son ou pas Il est quand même assez solide Donc oups Mis au point un peu pourri Donc voilà Ça c'est derrière Et en fait je voulais vous montrer vite fait Un peu toutes les images qu'il y avait dedans Pour que vous vous rendez compte A la lumière naturelle en fait Par rapport aussi à ma main La taille que ça fait Il y a vraiment tous mes dessins dedans Et en fait je voulais en parler vite fait Parce que je pense que c'est une super chose à faire Si vous êtes un artiste aussi Et que vous avez beaucoup de dessins C'est pas très très cher d'en faire un seul exemplaire Vous commandez sur n'importe quel site 10 ou 15 euros Alors ça peut paraître cher comme ça à le faire Mais je pense que c'est hyper important D'en avoir un quand on est un artiste C'est qu'on a déjà dessiné pendant 4-5 ans Qu'on a beaucoup de créations De faire un petit peu un bilan Et d'éditer ce genre de livres Parce que ça vous permet de voir votre évolution naturelle en fait Moi je sais que je vois des changements Entre les derniers dessins que j'ai fait Et ceux que j'ai fait il y a 2-3 ans Du coup je pense que c'est super Et voilà En gros je voulais juste vous montrer un peu le rendu Et vous montrer tous les dessins Et c'est vrai qu'il y a vraiment On a l'impression que c'est pas la même personne qui les a fait Mais c'est parce qu'en fait il y a vraiment Il y a 4 ans de travail là-dedans Avec beaucoup beaucoup de dessins C'est mieux si je dézoome Donc voilà je voulais juste vous montrer vite fait Tous les styles en fait qu'il y avait dedans Parce que c'est vrai que sur ma boutique On peut mettre que 4 photos Donc on se rend pas bien compte Mais en gros voilà Il y a vraiment tous mes dessins Mes dernières commandes Mes illustrations que vous avez vu Il y a tous mes dessins que j'ai fait sur Youtube Ils sont dedans Donc voilà Ariel Circus Il y a mon dessin Fleur Le Hanami Aussi que j'ai fait sur Youtube Voilà Madame Papillon Lady Butterfly Il y a aussi la Fée là-haut La Flight Donc un de mes dessins aussi sur Youtube Donc j'ai vraiment tout mis Je me suis avisée avec les fonds Donc il y a tout un style Il y a plus un style manga aussi au début Voilà Tout ce qui est mignon Il y a vraiment de tout Et moi je sais que Ça m'a fait plaisir en fait de le faire Déjà pour moi Pour avoir un peu une évolution Et je voulais juste vite fait Voilà Le montrer Pour qu'on voit vraiment toutes les images Et la page d'intro Voilà Et la couverture Parce que dans l'autre vidéo On voit vraiment pas à quoi ça ressemble Donc Et je pense que c'est tout Donc je vous dis à très vite Je mettrai Plus de vidéos en français A partir de maintenant Parce que je pense que c'est important Et c'est plus facile pour moi aussi Et je pense que c'est tout Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très vite Bisous